Bienvenue à tous dans ce tuto sur comment débuter en résurgence qui est un mode un peu plus effréné que le Battle Royale. Voyons voir ensemble le concept, les éléments clés, comment jouer, les méthodes de jeu, les petits éléments en plus, les contrats, les primes, quelques classes, bref tous les éléments pour commencer dans ce mode un peu plus enragé que le Battle Royale. Tout d'abord comme vous le savez sur Warzone il y a différents modes de jeu, il y a le Battle Royale, la résurgence, le pillage et blocus. Au niveau de la résurgence, ce qui est important de savoir c'est que vous aurez des caisses de ravitaillement sur la map qui vont une fois looter, se refermer et redonner du loot. Donc là vous devez courir au plus vite pour ouvrir un maximum de caisses. La résurgence c'est quoi en fait ? C'est à dire que lorsque vous jouez en solo ou en équipe de 2, de 3, de 4, lorsque un joueur meurt il va y avoir un temps avant sa réapparition au niveau de l'équipe. Il faut savoir que pour chaque kill fait, la réapparition diminue en tout cas le temps avant de revenir sur la map et puis il y a la survie puisque le but dans beaucoup de bottes de jeu Warzone c'est d'être la dernière équipe encore en vie ou dernier joueur. Le concept, il y a une carte qui est en terrain de jeu. Pour le moment, à l'heure où je fais cette vidéo, on a en rotation Vendel et Fortune Skip. Et si vous avez connu la map H.I.K. avec Modern Warfare 2 2022, j'avoue qu'elle était magnifique et elle me manque un tout petit peu. Et on annonce bientôt le retour de Rebirth pour la saison 3 de Warzone 3. Il y a une modification de zone comme en Battle Royale, il y a plus ou moins 52 joueurs, ça dépend des cartes je pense, et à chaque fois un vainqueur ou une équipe gagnante. Au niveau du concept, comme pour le Battle Royale, la zone de gaz va rétrécir au fur et à mesure que le temps de la game s'écoule. Le redéploiement comme j'expliquais avant, donc en fait vous allez vous redéployer tant qu'il y aura toujours un joueur vivant. Vous arrivez sur une équipe, vous êtes à 4, il y a 3 joueurs de votre équipe qui se font mettre à terre ou éliminer. Vous êtes le dernier survivant, essayez, en tout cas vous ne devez pas mourir si vous voulez que vos coéquipiers réapparaissent. Au niveau des objectifs, comme je l'ai dit, il faut être le dernier joueur ou la dernière équipe en vie et le but c'est de gagner la partie. Au niveau du loot, comme en Battle Royale, c'est un peu la même mécanique, vous devez trouver de l'argent, trouver des armes, trouver des plaques, trouver des séries d'immunations, des vestes et autres éléments vous avantageant afin d'avoir toutes les chances de votre côté pour ce mode de jeu qui est beaucoup plus agressif. Il y a également des easter eggs ou alors même des easter eggs liés à des événements présents sur les maps. Je vais prendre l'exemple de Fortune Skip pour le moment. Vous verrez qu'il y a différents easter eggs, à savoir le coffre fort de Kip. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo que j'ai faite à ce propos là. Il y a un skin d'armes du dragon qui est disponible. Là, vous avez toute une petite quête à faire pendant la partie de résurgence pour obtenir ce skin pour mettre sur vos armes. Il y a aussi l'hister egg de la banque. Vous devez retrouver des perceuses sur la map, arriver dans une banque, ouvrir un coffre, mettre les perceuses au niveau des coffres et obtenir du loot de qualité. Ensuite, il y a une autre mission pour le moment qui est Signal. Vous devez trouver une boîte qui contient du loot relativement qualitatif. Au niveau du largage, on est toujours dans la même dynamique que sur le Battle Royale. C'est une grande composante du jeu. Vous atterrissez, vous prenez un contrat, vous faites un maximum d'argent pour avoir vos armes et vos atouts dès que possible. Vous avez un avantage sur les joueurs qui n'auraient pas encore d'armes relativement méta. On parlera de ça un petit peu après. Au niveau des atouts, je vous invite vraiment à les passer en revue. Il y a pas mal d'atouts qui peuvent être extrêmement bien pour jouer en résurgence. Moi ici, j'ai pris une capture d'écran où j'avais alpinisme qui réduit les dégâts de chute. Pas de course pour aller plus vite. Ravitaillement, à voir parce que vous avez pas mal de stocks de munitions. Vous pouvez récupérer vos fumigènes, vos couteaux et ainsi de suite. Alerte maximale, à voir par rapport à faculté. Mais ça, c'est vraiment aussi à vous de voir ce que vous aimez jouer comme atout. Après, certains atouts sont bien meilleurs que d'autres. Au niveau de la méta, pour ceux qui ne le sauraient pas et pour les débutants, alors un élément méta dans un jeu vidéo ou un FPS par exemple, sont les éléments, ici les armes et les atouts étant le plus efficace dans l'environnement de jeu. Donc vous avez un pistolet A et un pistolet B. Il se peut que le pistolet A soit méta. Et bien, jouer avec celui-là, vous aurez beaucoup plus de chances de vous amuser, de pouvoir faire des kills. Pourquoi ? Parce que l'arme tue peut-être plus vite. Elle a beaucoup moins de recul. Elle est un peu cheatée, comme on dit légèrement, dans le langage. Donc pensez à ça. Vous pouvez retrouver l'ensemble des méta, que ce soit Battle Royale ou Résurgence et même multijoueurs, sur différents sites. Et ici, je pense notamment à Warzone Stats, donc WZ Stats. Je mettrai également un lien en description. Et également un compère français, qui a créé Warzone Loadout, qui fait tous les jours des vidéos sur la chaîne YouTube, où il vous donne toutes des classes excellentes à jouer. Ça, ce sont les miennes du moment, puisque là, il y a eu un nouveau viseur, qui est la lunette Jack sans verre, qui est disponible, qui a vraiment zéro recul. Ici, c'est la MTZ 762. Je vous laisse le temps de regarder comment elle est équipée. C'est un viewer qui m'a aidé à la concevoir. Et au niveau de la mitraillette, là, on est sur la HRM9, qui est évidemment, et malheureusement, méta. Voilà. Par rapport au méta, moi, je trouve un peu dommage qu'il y ait des armes bien meilleures que d'autres. Et je suis déçu que, par exemple, les fusils d'assaut ne soient pas plus performants que les mitraillettes, et ainsi de suite. Enfin, voilà. Je trouve que l'équilibrage des armes n'est pas toujours opportun, mais ça, c'est un avis personnel. Passons maintenant aux différents contrats, que vous allez retrouver aussi bien ici, principalement, en tout cas, sur Fortune Skip. Éradication n'est pas sur Vondel, puisque c'est une map pré-Warzone 3. Vous avez la prime, où là, vous devez chasser une équipe, ou du moins un joueur, et en tuant ce joueur, vous aurez de l'argent. Ravitaillement, autrement dit, la loupe. Là, quand vous allez prendre ce contrat, vous allez devoir courir sur la map après trois caisses de ravitaillement, et la dernière boîte vous donne un jeu. Au niveau de l'éradication, là, vous devez trouver un zombie mort sur la map, et vous occupez d'un nid des terres. Ça, vous pourrez voir dans tous les tutos zombies. Vous devez simplement éliminer des kills d'un endroit, tuer un zombie, et vous avez du loot de qualité, et également de l'argent. Chasse au gros gibier, là, vous allez chasser la team, la personne, en tout cas, qui a le plus de kills dans la game. Ça, ça peut être pas mal, si vous voulez, justement, couper peut-être l'équipe, qui est la seconde meilleure, par rapport à vous, dans la game. Le largage tactique, qui apparaît tôt ou tard sur la map. Le largage tactique contesté, alors ça, il n'apparaît pas toujours en résurgence, ça apparaît surtout en Battle Royale. Les stations de ravitaillement, autrement dit, les shops. Les stations de ravitaillement, pardon, déployables, c'est ce que vous trouvez, vous pouvez appeler un shop à un endroit. Les caches de munitions, très importants pour aller chercher vos munitions, et remplir votre stock. Ne claquez pas forcément une boîte de munitions, que vous allez pouvoir trouver sur la map. Essayez peut-être de vous rendre d'abord dans une cache de munitions, comme ça, ça vous évite de soit aller au shop, et de dépenser de l'argent pour en dépenser une. Les drones de redéploiement, ce sont des tyroliennes verticales, qui vous permettent de vous téléporter sur la carte, et de faire des rotations, donc aller d'un point A à un point B, tourner et prendre l'ascendance sur d'autres joueurs. Les tours de reconnaissance, qui coûtent je pense 2000$, ça vous met un drone à un endroit bien précis, donc tous les joueurs rentrant dans ce périmètre vont vous être affichés. Au niveau des contrats, comme je l'ai dit, et au niveau de l'ordre, je pense que c'est la prioritaire qui ramène le plus d'argent, puis la prime, puis les renseignements, et puis la cache d'armes. Et vous avez également d'autres contrats, et vraiment comme éradication, là je n'ai pas eu le temps de regarder ce que générait ce contrat là. Au niveau des styles de jeu, un peu comme le Battle Royale, mais de manière beaucoup plus nerveuse, vous allez devoir atterrir sur un spawn. Soit vous avez des spawns un peu plus tranquilles, d'autres complètement un peu de tryhard, vous allez devoir looter, trouver des bonnes armes, trouver des plaques, trouver des tactiques, trouver des mortels, pour pouvoir commencer vos duels. De l'argent dès que vous le pouvez, pour acheter votre largage, acheter des drones dans le shop, pour chasser les autres équipes. Les déplacements, attention, c'est vrai que c'est beaucoup dans ce mode-là, résurgence, où on parle de campeurs et de rusheurs, et encore dans le Battle Royale aussi. Mais vous devez vraiment réfléchir, quand vous prenez un duel, ne foncez pas tête baissée, soyez d'abord sûr que vous savez où est l'ennemi, s'il est seul, s'il sont deux, s'il sont trois, s'il sont quatre, pour ne pas vous faire team wipe, comme on dit, donc que votre équipe soit éliminée très très vite. Ce qui arrive parfois, vous commencez une game de résurgence, et vous êtes la première équipe à être éliminée, parce que vous tombez au mauvais endroit, et sur le dessous des joueurs, qui vont mieux jouer que vous, tout simplement. Et dernière chose extrêmement importante, le mode résurgence, c'est un jeu d'équipe. Vous devez vraiment jouer en équipe, il y a eu un petit débat sur la scène, Call of à ce moment, enfin il y a quelques temps, sur, oui, tous les joueurs qui jouent stack, donc c'est vraiment les joueurs qui jouent coller et serrer dans une pièce, et qui se déplacent vraiment en groupe de quatre. Mais en fait, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, c'est un jeu d'équipe. On n'est pas tous des PGM, à pouvoir se balader, et à rusher tout seul une équipe, et faire des 1v4. Donc voilà, n'oubliez pas, restez près de vos maîtres, déplacez-vous en groupe d'un point à l'autre, quand vous faites des combats tirés à deux sur le même ennemi, vous allez avoir un avantage. On revient sur le chop et le ravitaillement, vous avez plein de choses disponibles, que ce soit aussi bien des plaques, des boîtes de munitions, des drones, des frappes, des largages, et également des petits drones portatifs extrêmement pratiques dans ce mode-ci, n'oubliez pas le kit d'autoréanimation, et le drone de brouillage peut être utile si vous entendez qu'un drone est claqué dans la game. Au niveau de la réanimation, pareil, visez-la, et essayez d'avoir toujours un kit d'autoréable, puisque les snipers sont toujours dans le coin, ça peut toujours vous sauver la game, et rester aussi jusqu'à la fin de la game. C'est super important, vous ne savez jamais comment la zone peut se déplacer et où ça peut aller, il reste peut-être un seul joueur, mais ce joueur-là a peut-être suffisamment d'argent pour tous vous réanimer, donc ça peut changer complètement le cours de la game, puisque tôt ou tard dans la game, le redéploiement va être désactivé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on va avancer dans la game, vous allez pouvoir réapparaître, puis à un moment, vous allez entendre la résurgence est désactivée, et là, vous ne pouvez plus réapparaître, ce sont vos coéquipiers qui vont devoir vous racheter. Sinon, vous restez dans le lobby, vous restez sur leur POV, et vous leur souhaitez tout le meilleur pour qu'ils puissent gagner la game. Il y a également un nouveau mode de jeu, enfin, c'est la même chose, mais ils ont déplacé les parties classées qu'il y a dans le multi sur résurgence. Voilà, si vous êtes un pro-gamer, un gros tryharder, et que vous aimez conquérir le mode résurgence, ben, tentez-le. Voilà, et là, je n'ai pas plus creusé que ça, puisque, voilà, moi, je suis plutôt à jouer des parties classées en Battle Royale. Parties classées résurgence, non, puisque mes lobbies publics sont suffisamment tryhard pour ça. Et voilà, ce n'est pas un mode de jeu que, personnellement, j'affectionne par rapport au Battle Royale, que je trouve plus honorable, mais ça, c'est un avis personnel. Donc, donnez-lui une chance. Vous avez des récompenses, des cosmétiques, des skins d'armes, des skins d'opérateurs, et vous allez ici pouvoir gagner des points quand vous faites des éliminations, éviter de perdre des points si vous mourrez, et, évidemment, il y a un bonus par rapport à votre classement dans la game, si vous êtes premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, etc. Les petites astuces, ben, on est un peu dans la même démarche que pour le Battle Royale. Dès que vous arrivez, plaquez-vous, parce que prendre un fight, si vous n'avez que deux plaques, c'est quasi maintenant du suicide, avec les serveurs qui n'ont pas une connexion de fou, et le TTK extrêmement élevé de certaines armes, le TTK, c'est le time to kill, donc le temps pour tuer. Amassez des munitions, pensez au kit d'autoréa, restez en game jusqu'au bout, et même des fois, si vous êtes mort, ben, en fait, regardez comment les autres joueurs jouent, vous allez pouvoir apprendre énormément sur comment ils se déplacent, s'ils restent collés entre eux, s'ils sont dispersés, voilà, on apprend aussi beaucoup des autres. Avancez de bâtiment en bâtiment, et là, il y a différents modes de jeu, soit vous avez vraiment un mode de jeu rapide, donc vous rushez, vous prenez des drones, vous allez sur une équipe, vous la tuez, vous la wipez, ou alors il y a plutôt un jeu un peu plus lent, qu'on appelle, pour parler de camping, la temporisation, c'est vraiment les joueurs qui prennent le temps de savoir où est une équipe, et une fois qu'ils savent où est l'équipe, alors là, ils foncent, et ils vont essayer de gagner le duel, et de pouvoir éliminer l'équipe de la partie. Ça, il faut bien faire attention à un moment, dans le déroulé de la partie de résurgence, vous pouvez rusher au début, parce que vous revenez, donc vous rushez, vous rushez, vous rushez, vous rushez, puis à un moment, posez-vous, prenez le temps, laissez la zone avancer, laissez parfois certaines équipes se tuer entre elles, comme ça, vous allez avoir un avantage, de savoir où vous déplacez, de savoir quelle équipe affronter, et pouvoir peut-être gagner votre top 1, ce fameux top 1. Prenez du plaisir aussi, si des fois vous voyez que ça ne va pas, passez sur autre chose, repassez en multi, repassez en zombie, jouez à autre chose, soyez zen, il faut s'amuser, et si vous êtes super bon, allez-y, rusher, c'est un jeu stratégique, la communication est extrêmement importante, et là je vous recommande, soit de faire des games sans micro, vous faites ça que au ping avec des random, et puis après avec vos coéquipiers, parce que parfois en fait, plus on communique, plus on donne de mauvaises informations, et au plus parfois on se trompe. Merci beaucoup à vous toutes et tous, d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un petit like, à laisser un petit commentaire, que c'est un mode de jeu, qui a été conçu par Warzone, et n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez plus de tutos, et plus de chouettes conseils, et informations sur Call of Duty, Warzone, le zombie, bref, tout l'univers de Call of, passez un excellent moment, ciao ciao, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, et voilà, quel enfer, bien joué,